Bonjour, nous voici en compagnie de Clara Bensoussan qui a réalisé le premier film Les Maisons de Sable. Je suis accompagnée pour discuter avec elle de Paul Rosset qui a été membre du comité de sélection Premières Fenêtres cette année. Clara, merci beaucoup pour ton film et merci d'être là. On va commencer par une question générale. Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans quelles circonstances ce film s'est fait ? Merci pour l'invitation. Les circonstances, elles sont un peu spéciales. J'aime bien les raconter parce que c'était un film qui s'est fait par bifurcation. J'aime bien dire parce que ce n'était pas prévu du tout de cette manière là. C'était mon film de fin d'études fait à Lussas. On avait un mois de tournage et moi, j'étais partie sur un film plutôt tourné vers un monde vraiment extérieur à moi. avec une famille nombreuse qui vivait dans une maison et qui était très, très, très ancrée dans cette maison qui s'occupait énormément de personnes dans le besoin, etc. et dans quelque chose qui les assignait vraiment à domicile d'une certaine façon. Et c'était ça qui m'attirait vers eux. Et ce petit accident que le film montre au début m'a poussé à annuler le tournage et à inventer un film à partir de matériaux et d'éléments plus personnels. Qu'est-ce que je pouvais trouver chez moi sans pouvoir bouger pendant quelques jours, sans avoir de personnage autre que moi-même pour commencer ? Et d'une contrainte en fait, d'une contrainte assez forte, moi, ça m'a permis finalement de questionner plus ou moins la même chose, à savoir le fait d'être ancré quelque part, ce que ça entraîne dans les relations, dans le réseau amical. Voilà. Et tu parlais là justement d'une blessure que tu as eue au pied. Et j'ai l'impression que ce film, il y a un parallèle qui est fait entre la blessure physique au pied, la blessure à l'âme, la rupture amicale. Est-ce que le processus de guérison est comparable selon toi ? C'est vrai que ce lien-là, moi, je l'ai fait dans le film. Est-ce que le processus de guérison est comparable ? Comment répondre à ça ? En tout cas, ça me parlait de guérison. Ça me parlait de... Aussi bien on a des recettes, des ordonnances, des conseils médicaux pour guérir d'une entorse, aussi bien je trouve qu'on dispose d'assez peu de recettes, de savoir sur comment se remettre d'une rupture amicale et même de savoir sur les économies amicales en général. Souvent, pour moi, dans les fictions, c'est souvent au détriment des histoires d'amour. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait un petit jeu dans le film, je ne sais pas si c'est resté, mais c'était... Il faut trouver une recette, il faut trouver les ingrédients, ces boîtes où on cache les archives, ces lettres, ces archives vidéo. Et du coup, pour toi, faire le film, c'est un peu ça aussi ? Au bout du compte ? Oui, oui, oui. C'était ça aussi par le fait d'appeler des proches pour leur demander conseil, en fait, pour leur demander à eux des solutions. Et finalement, ce qu'ils disent sur le silence, par exemple, le fait de ne pas le voir comme du vide et de l'accepter parfois, tout ça, ça faisait partie des outils. Je récoltais. Je me demande un peu, justement, pour l'écriture, comme ce film se fait avec des bifurcations, comme tu dis, des rebondissements, comment tu penses, tu commences à penser ta structure, comment tu deviens un peu une filmeuse du quotidien, tu te mets en scène, on te voit, comment ça vient tout ça, comment tu appris le processus et comment tu écris, en fait ? Est-ce que tu écris, surtout ? Oui, de fait, c'était peut-être par le temps que j'avais et par le fait que je me suis retrouvée avec beaucoup de contrôle, en fait, sur comment je pouvais écrire le film, comment je pouvais raconter les choses. Le fait de me mettre en scène, comment le film s'écrit, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est qu'on te voit, des fois, on sent que tu places ta caméra de manière de plus en plus précise, par moments, que le film se construit avec le temps, mais il y a comme ça quelque chose de ton intime, de ta vie personnelle et de tous les jours qui se dessinent, mais du coup, ça pose une vraie question d'écriture, est-ce qu'on y pense avant ? Est-ce que ça se fait au fur et à mesure ? Comment on évolue là-dedans ? Oui, l'histoire, en fait, qui était très proche de l'histoire réelle que je vivais, à savoir guérir et puis inviter des proches pour m'aider. Au départ, c'était sur la technique que j'ai invité mon frère et puis il s'est retrouvé personnage. Les choses étaient assez écrites, à savoir le déroulement, une guérison qui se fait peu à peu et des personnes de l'extérieur qui arrivent et quelque chose qui s'apaise. Et on a pas mal suivi ce déroulé au montage, en fait. Même s'il y avait plein de régimes d'images différentes et que ça crée, c'était pas toujours évident et c'était hyper intéressant comme processus de montage. On a quand même suivi la narration que j'avais imaginée au départ et pour laquelle j'avais tourné. Et tu dis que ton frère était à la technique initialement et après a été filmé finalement. À quel moment ça s'est décidé ? Ça a été assez naturel ? Ou c'est au montage vraiment qu'il y a eu l'addition qui a été prise ? Est-ce qu'au montage ? Oui, il arrivait pour me donner un coup de main physique, porter un trépied, des choses que je pouvais pas faire en fait ces jours-là. Et finalement, j'ai commencé à le filmer un peu à la volée avec un petit caméscope de poche. Et Julia est arrivée, c'était pas prévu non plus. Et en fait, les discussions qu'on avait autour de ma question, qui était cette amie perdue, ils m'ont apporté des réponses. Non, ça s'est vraiment fait plutôt d'un jour à l'autre pour essayer. Et finalement, ça a pris de la place. Ça sent très bien dans le film et même jusqu'à cette scène qui est peut-être l'une des plus composées, on dirait presque une scène de fiction, la plus découpée en tout cas, la plus montée quand ils sont à table et qu'ils discutent. On se demande un peu justement comment ils ont pris part au jeu et comment toi, tu les as guidés là-dedans. Pour rejoindre un peu la question de Paul, tu viens d'y répondre un peu en soi. Comment ils ont pris part au jeu ? Comment toi, tu penses ce genre de séquence en même temps ? Justement, tout d'un coup, cette espèce de scène un peu plus filmée, un peu plus montée, pareil, qui paraît plus écrite, mais c'est peut-être pas le cas. Il y a un découpage tellement plus précis que ça pose des questions souvent et on change de régime. on bouge, quoi. Les questions étaient... Non, je les lançais sur est-ce que vous pourriez parler de ça en sachant qu'ils sont en couple, ça ne se voit pas forcément dans le film. Donc, je pressentais qu'il y aurait une intimité entre eux, une sincérité dans leur dialogue. Et donc, quand je parle de rupture amicale, ça dérive aussi sur... Comment ça diffère d'une rupture amoureuse, selon eux. Ça a entraîné Matisse sur la rupture des parents, mais je les lançais sur un mot, en fait. Et ça, c'est un petit-déj, enfin, c'est une journée entière qui a commencé au petit-déj, qui s'est fini de tournage et de conversation. C'était assez... C'était pas très dirigé. C'était un thème, mais ça passe très bien. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton usage de toutes ces matières de texte, de lettres, des choses écrites ? Comment tu les as choisis ? Est-ce qu'elles t'ont accompagné dès le départ ? Est-ce qu'elles arrivent plus tard au montage ? Est-ce que tu avais tout de suite pensé à écrire des choses sur les images ? Ça marche très bien, c'est très beau. Merci. Les textes, les lettres, les conversations Facebook, les textos, etc. Ça fait un moment que je valorise ces éléments du fait de ces amitiés à distance, du fait de ces amitiés qui s'arrêtent, que je les considère comme des traces qui ont valeur d'archives. Ça, c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Et donc, j'aime les rassembler, sauf que c'est des choses qu'on ne prend pas souvent le temps de faire, à part quand un confinement arrive ou des choses comme ça. Et donc, pendant le confinement, j'avais fait ça. J'avais rassemblé ces archives, ces lettres et tout ce qui existe. Et j'ai eu envie de les... C'est comme ça que j'ai eu envie de les intégrer. Mais ça marche très bien comme ça aussi. C'est un grand film de confinement aussi, en soi, même si ça le date et en même temps parce que c'est un film introspectif où justement, il y a du rangement dans les idées, dans les émotions, tout ça. C'est très beau. Juste, on va devoir presque s'arrêter. On peut te poser peut-être une dernière question. Je ne sais pas si tu peux la poser, Paul. C'était une dernière question par rapport au lieu, peut-être au choix de ce lieu. Ce qu'il t'a apporté, il est un peu hors du temps. On a l'impression que c'est vraiment une bulle. À quel point ça a participé à la construction de ce documentaire ? C'est vrai que... Là, je vais relier les deux questions parce que... On a vécu le confinement à Lussas, dans notre maison, qui était assez isolée. On a l'impression qu'elle est cossue, qu'elle est confortable, que c'est un vrai ancrage, une vraie maison. Moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas. Donc, ça m'a beaucoup fait cogiter d'être dans cette maison-là, cette année-là, et assez coupée du reste. Et donc, cette phase d'introspection, quelque chose qui se calme dans la temporalité, elle venait du fait d'habiter là aussi. avec le contexte en plus. Et ça, c'était un élément important pour moi dans le film, mettre en scène ce lieu un peu enfermant et en même temps qui a l'air agréable et qui, finalement, a été étouffant. Tu le fais très bien. On fait un film à huis clos de solitude, très beau, et qu'il y a plein de motifs de la maison qui sont magnifiques quand tu filmes de l'intérieur vers l'extérieur, des choses qui reviennent tout le temps comme ça. C'est vrai, on renvoie à un truc assez onirique et en même temps à une difficulté d'être aussi là, qui marche très bien. Tout à fait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. D'avoir répondu à nos questions. Et pour ton film, surtout, on espère qu'il aura des diffusions en salle prochainement, qu'il aura une belle vie. Merci. Merci à toi. Merci à toi. On va donc poursuivre avec Ludovic et son film Diane, qui nous rejoint sur le plateau. Bonjour, Ludovic. Bonjour. Bonjour. Pareil, merci infiniment pour ton film. On est très, très heureux de l'avoir dans cette sélection. Merci d'être là et de te prêter à l'exercice. Merci pour l'accueil. On va peut-être commencer avec un peu la même question que Clara et une question générale sur les circonstances, le début de ce film. D'où il vient pour toi ? Dans quelles circonstances est-ce qu'il a été pensé ? Diane, il est venu d'une envie, le film Diane, de... En fait, ma grand-mère maternelle habite dans les Alpes, dans les Hautes-Alpes. Et un jour, pendant qu'on se baladait dans la vallée de la Clarée, elle m'a dit que deux meutes de loups habitaient ici. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu une espèce d'obsession pour ces animaux. Et je me suis dit, j'ai envie de commencer à les rencontrer et de les pister. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans cette vallée, à moitié camouflée, mais je débutais. Du coup, je pense que j'avais un peu l'air ridicule. J'en ai jamais vu. Et l'envie de faire le film Diane est venue de cette envie de rencontrer des loups. D'une pratique, du coup, aussi. Ouais. Réelle. Ouais, ouais. Diane est à moitié tournée dans un jeu vidéo, à moitié tournée vraiment dans les Alpes. Et ouais, c'est... L'action de pister était très importante et Diane est un peu un avatar de ce que j'ai pratiqué. Et la pratique dans le monde réel, est-ce que c'est aussi une pratique dans le jeu, de pister, d'être à la recherche de choses ? Parce que je ne sais pas, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce jeu ? Justement, à quel point tu l'as peut-être détourné pour le rendre aussi contemplatif ? En fait, ce jeu, c'est un jeu qui s'appelle The Long Dark, qui se passe dans le fin fond du Canada. Il fait très froid. Et c'est un jeu de survie. On est censé survivre dans ce milieu. Je voulais des loups dans ce film et vu que je ne sais pas les rencontrer et je n'ai pas encore eu l'occasion de les rencontrer, le seul moyen pour moi de les filmer et de les faire apparaître, c'était de les pister dans le jeu. Et c'est beaucoup plus facile de pister des loups dans le jeu. Ils sont beaucoup plus présents et beaucoup plus visibles que dans les Alpes. Mais c'était vraiment des sessions de tournage. Le confinement a fait beaucoup, je crois. C'était vraiment des sessions de tournage dans ce jeu vidéo. Et j'arrêtais de jouer, à essayer de survivre dans le milieu naturel. C'était vraiment... Tant pis si je mourrais, j'avais des belles images. Et voilà, quoi. À quel moment tout ça s'harmonise ? Tu décides d'en faire un film, de prendre à la fois les images de ta traque et en même temps, tu remets tout ça en scène avec un autre personnage. Et en même temps, les images du jeu, à quel moment ça arrive aussi ? Est-ce qu'il y a de l'écriture ? Est-ce qu'à quel moment tu les agences ? Tu les penses ensemble pour faire ces espèces de ponts très beaux, comme ça, de passer du réel ? Un regard va changer tout d'un coup le régime des images qu'on a en face de soi. Comment ça vient, tout ça ? Quand j'ai commencé le tournage dans les Alpes avec Marie Merclé, on avait emporté avec nous une GoPro. Et l'idée, c'était de mélanger des images de première vue, parce que les images dans le jeu vidéo sont tournées à la première vue, de les mélanger avec la GoPro. Sauf que ça rajoutait encore un autre régime d'image et ça devenait trop compliqué. Donc on a viré toutes les séquences de GoPro pour n'utiliser que les séquences du jeu vidéo. et c'est comme ça qu'il y a un lien qui s'est créé. Le point de vue du jeu vidéo, c'est un point de vue qui est un peu ambigu et que je n'ai pas forcément envie d'expliquer de qui il est. Est-ce que c'est Diane ? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est encore un autre personnage ? Et ça s'est fait assez naturellement pendant, je crois que c'est aussi un film de confinement. C'était des séquences de tournage de jeux vidéo, de montage et de... Cette séquence allait bien avec ce coucher de soleil. Et voilà quoi. Tu parlais de traquer ces loups. À un moment dans le film, on te voit marcher chercher un loup et juste après, on observe que c'est le loup qui te suit. Est-ce qu'à ce moment-là, il n'y a pas un renversement et ce n'est pas le loup qui joue avec toi et qui joue avec le spectateur ? Est-ce que tu peux me dire un mot là-dessus ? Si. C'était un peu le twist plot du truc. En fait, c'est Diane qui traque les loups, mais... Quand je pistais les loups et quand je continue à les pister, j'ai toujours ce sentiment d'être... Quand on est dans la forêt, on se sent observé. On a du mal à voir beaucoup d'animaux. En tout cas, c'est très certain que eux, ils savent qu'on est là. Surtout que... On fait souvent du bruit. On n'est pas très discret quand on se déplace dans la forêt. Et il y avait un peu cette envie de faire le chasseur chasser ou l'observateur observé. Et c'est un peu venu comme ça. Et quel regard portes-tu sur sa cohabitation de l'homme avec l'animal sauvage ? Parce que le film Nuisible, dont on parlera juste après, traite un peu de la même thématique. Quel regard tu voulais porter à travers ce film là-dessus ? Justement, le terme de cohabiter est hyper important pour moi. Cette passion des loups et cette envie de les rencontrer, elle est venue à la suite de la lecture du livre de Baptiste Morisot, Les Diplomates, qui parle de la façon de cohabiter avec les loups, qui est une espèce qui, dans notre société, pose problème économiquement parlant. Et dedans, il est question de devenir loups-garou dans son livre, Les Diplomates. Et devenir loups-garou, quand on ne naît pas loups-garou, ça passe par un apprentissage. Et donc, ça passe par... En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis et c'est comme ça que Baptiste Morisot le décrit. la tentative de rencontrer les loups ou les animaux sauvages. Les loups, c'est un peu un... Ça pourrait être loup, serre, écureuil, j'en sais rien. On peut être écureuil-garou, j'imagine. Mais les connaître, c'est une façon de commencer à cohabiter avec eux et de tisser des relations qui sont moins conflictuelles. Et c'est un peu vers ça que je tends. Une dernière question. Juste si tu peux nous parler un peu de ton travail en général et de voir si... Je voulais savoir si c'était une habitude pour toi de travailler avec des régimes d'images aussi différents. Quel regard tu portais là-dessus ? Si tu comptais les réutiliser ou pas ? Et de quelle manière ? Ouais, je crois que j'aime bien ne pas me limiter à une utilisation d'images. Je viens d'une école des Beaux-Arts à Strasbourg, les Arts Déco. Je n'ai pas forcément beaucoup l'habitude d'utiliser des caméras et je chope un peu des trucs qui viennent à moi. Et l'utilisation de plusieurs régimes d'images, au même titre que l'utilisation de plusieurs médiums dans mon travail, là on présente un film, mais j'ai aussi l'habitude de travailler avec des installations et des objets plus culturaux. Ça me permet, j'ai l'impression, de pouvoir, avec plusieurs points de vue, avoir une meilleure image de ce qui m'entoure. Je crois. Je n'ai pas forcément de réponse hyper précise. C'est ce qui se passe dans ce film déjà. Merci beaucoup d'être venu et merci pour ton film infiniment. Merci à vous. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Encore plus plaisir que tu sois là. Merci. Merci beaucoup. Donc, on va passer en zoom avec le troisième film, donc Nuisible, de Paolo. Bonjour Paolo, est-ce que tu nous entends bien ? Alors, nous ne t'entendons pas encore, mais ça va venir. c'est certain. Alors, encore un petit instant d'attente, mais il faut que tu actives ton micro apparemment. Peut-être que tu l'as désactivé sur le zoom. Non, il dit que apparemment il l'a réactivé. on va s'entendre. apparemment, il faut que tu actives ton micro apparemment. super, formidable. Bonjour Paolo. Bonjour Paolo. Merci d'être là. Bonjour. Tu m'entends en double, je crois. On va essayer de... C'est pas grave, sinon... C'est bon, je crois. Ouais, c'est bon. C'est bon ? Ok. Super. Merci beaucoup pour ta présence. On a l'impression que tu es peut-être dans une caravane ou dans un... C'est ça, je vais vous montrer le fond. Ah, c'est le plus beau fond qu'on n'aura jamais sur Zoom. Merci infiniment. C'est un peu cramé quand même. Non, mais c'est très beau. Merci. Et merci pour ton film, avant tout. Moi, je commence toujours avec la même question, mais après tout, elle vous fait bien parler. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'origine de ce projet ? Comment le film s'est formalisé à cet endroit avec ses personnages ? Comment est venu tout ça ? Alors, le film, il s'est... Ça faisait quelques années déjà, je voulais poser ma caméra dans les grands champs de céréales. parce que j'ai grandi à Paris, mais tous les week-ends, j'allais voir ma tante qui habite en cinéma. Et du coup, j'ai pas mal... Bon, pour la faire court, disons que moi, ces grands espaces de culture, en fait, ils m'ont toujours questionné, ils m'ont toujours touché, énormément touché, et j'ai jamais trop... Ils ont souvent creusé vraiment un vide en moi, en fait. Et voilà, donc chercher un peu un agriculteur céréalier avec qui j'aurais pu faire un film. Et finalement, il y a mon amie, du coup, Fanny, qui m'a parlé de cette histoire de garde des champs, en fait. Et donc, ça fait maintenant 25 ans que son père, en fait, qui est agriculteur céréalier dans le Loret, cultive du maïs, donc il est en bio, il cultive du maïs, il pue 13 autres céréales. Et tous les ans, il y a les corbeaux qui viennent manger le maïs, qui essayent en tout cas de venir manger le maïs. Donc voilà, en gros, en gros, ils payent depuis 10 ans, maintenant, ils payent des gens qui, du lever du soleil au coucher du soleil, sont là pour garder le champ de maïs, pour éviter que les corbeaux viennent se servir. Parce que si les gardiens, en fait, des champs partent, les corbeaux viennent et peuvent décimer les vingt hectares de maïs en l'espace d'un week-end. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment un prétexte et une belle occasion de poser ma caméra dans ces champs-là. voilà. Ok, merci. Et du coup, tu découvres là un écosystème un peu détourné, troublé. Il faut des gens pour tout soudain que la nature puisse continuer d'exister. Mais on sent bien ce fil dont tu parles du travail quand même aussi, de cette espèce de travail absurde justement pour le maintien de la vie. quoi ? Et justement, comment tu as écrit tout ça ? Comment toutes les épaisseurs du film se sont agencées ? Oui. Est-ce que ça a été lié aussi aux gens avec qui tu étais, avec Fanny et son père ? Voilà, si tu peux nous parler un peu de ça. Oui. Alors, disons que garder les champs de maïs, c'est pour qu'une certaine vie continue. C'est une vie, du coup, c'est une agriculture. Là, on est vraiment dans de la maîtrise du vivant, on est vraiment dans le fait d'occuper tout un espace immense et d'y implanter une graine et que ce soit que cette graine-là qui naisse et qui nous donne de quoi vivre. Et après, à côté de ça, il y a l'espace sauvage qui borde un peu les champs dans ce film. Toute la question du film, c'est comment est-ce que l'homme est implanté ? Excusez-moi, je n'ai pas trop l'habitude de ces trucs de zoom, c'est un peu bizarre. Pas de problème. Est-ce que je peux avoir le son ? Il n'y a pas de son dans votre studio ? Non, je n'ai pas besoin de parler tout seul. Ok, très bien, pardon. Tu entends juste nous, mais on peut parler un peu plus, on peut faire des petites réactions si ça te rassure pour avoir notre présence. Mais tout le monde est très à l'écoute. Très bien, ok, donc je reprends. Donc en fait, ce film-là, c'est un peu comment l'espace, comment le territoire est découpé et du coup, le film pose cette question-là, quelle place on laisse aux sauvages finalement dans cette agriculture-là, dans cette maîtrise du vivant, dans cette quasi présence de l'humain, comment est-ce que les animaux finalement vont rentrer, vont quand même pouvoir se trouver une place, comment est-ce que le corbeau va quand même pouvoir exister à la bordure de ses champs ? Et donc, c'est pour ça que le film se construit de plus en plus vers, enfin, qu'il y a un monde sauvage en fait, qui borde les champs, qui entre de plus en plus dans les champs. Et le film, c'est écrit un peu à l'avance. Moi, j'avais écrit un dossier un peu et puis après, en fait, le dossier, je ne l'ai pas ouvert du tournage. On a vraiment improvisé les scènes et puis on a aussi, voilà, c'est vraiment un mélange de mise en scène à travers ce qu'on vivait parce que moi aussi, enfin, disons que j'ai aussi gardé les champs pendant ces cinq semaines-là. C'était vraiment une immersion en fait. C'était un truc important pour moi à vivre parce que pour faire un portrait de ces champs-là, il fallait qu'on y soit, enfin, vraiment du lever du soleil au coucher parce que ça nous permettait vraiment de comprendre c'était quoi cette nature en fait, cet espace-là, qu'est-ce qu'à raconter en fait. C'était un peu l'idée. Et un peu dans la continuité de ce que tu dis, la dernière scène est très puissante et aussi assez terrifiante et finalement, là, ça se termine par la récolte, finalement, le maïs qui est fauché qui est récupéré et cette grande machine qui arrive, la biche qui est chassée. Un peu dans la continuité de ce dont on parlait pour le film Diane, on a l'impression qu'il y a une cohabitation qui est presque impossible avec cette agriculture entre l'homme et le vivant qui n'est pas encadré et laissé sauvage. Est-ce que tu peux développer un peu là-dessus, s'il te plaît ? En fait, comment dire ? Oui, il n'y a pas de... Enfin, après, disons que les chevreuils, il n'y en avait pas en fait dans ce coin-là. Les corbeaux, il y en avait beaucoup moins il y a quelques décennies aussi. Donc, il y a toute une... Voilà, il y a plein d'animaux, les pèderies, les lièvres, les faisans. Il y a plein d'animaux qui ont vraiment disparu des plaines avec l'agriculture intensive parce qu'en fait, ils ont rasé les haies. En fait, c'est toute la question du remembrement de se dire qu'il y a eu lieu après la guerre qui était... Pour faire une grande mécanisation des champs, il fallait casser les haies, regrouper les parcelles et pour en faire des grandes parcelles pour mécaniser en fait, pour mécaniser l'agriculture. Et du coup, évidemment que les haies, c'est un refuge à oiseaux, c'est un refuge à tout un tas d'animaux, de plantes, d'arbres qui... Et donc, c'est elle-là, il n'y en a plus. Donc forcément, il n'y a plus d'animaux ou il y en a peu. Et dans le portrait que je fais d'Olivier, Olivier, c'est un agriculteur bio qui quand même a une vie, on va dire, assez riche dans le sol en fait. Les corbeaux viennent à la fois manger les maïs et en même temps, ils viennent manger les vers de terre qu'il n'y a pas. Je veux dire, dans les champs en culture conventionnelle, il n'y a pas de vers de terre, il n'y a pas de vie. Donc c'est quand même une agriculteur qui est plus respectueuse mais voilà, il y a peu de refuge, il y a peu de... Voilà. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ton film, c'est de la part de... Il y a un espèce de suspense assez important, je trouve. On découvre les corbeaux assez tard, il y a une mise en scène quand même de l'attente très forte, d'un espèce de prédateur supposé mais il y a une forme d'injustice aussi qui se dessine assez vite et je voulais savoir un peu de quel... On n'est pas dans un film cinéma de genre non plus mais de quelle ambiance t'étais imprégnée, s'il y avait d'autres films autour de toi, qu'est-ce qui t'a un peu mené vers une mise en scène un peu comme ça ? On n'est pas sur du Hitchcock mais presque par moment. Moi, je voulais que... Comment dire ? Je ne voulais pas que ce soit un film didactique où on voit tout de suite les corbeaux qui mangent les maïs et les humains qui les chassent. Je voulais un film qui parle... Comme c'est un portrait de cet espace-là, c'est aussi un portrait de cette espèce de vide qui règne dans ses champs. Il y a tout un travail sonore où j'ai vraiment vidé la vie des champs, les oiseaux. J'ai vraiment épuré tout le son du film pour créer cette espèce de vide que moi je ressens dans cet espace-là même s'il y a plein de vies. J'ai filmé au printemps, il y avait plein de vies dans ses champs mais dans cette idée-là, il y avait quand même l'idée d'affirmer le fait que ça, c'est un espace de culture, d'agriculture et que ce n'est pas un espace pour vivre. Et du coup, il fallait qu'il y ait cette attente, cet ennui, ces longs plans. C'est vraiment... Après, pour faire le parallèle par rapport aux bergers, c'est-à-dire qu'avec la réintroduction des ours dans les Pyrénées ou des loups, maintenant, il faut de nouveau mettre des bergers dans les cabanes pour surveiller avec des patous, avec des champs de protection. Il y a ce besoin-là de surveiller à nouveau les brebis. Et du coup, une des grandes raisons pour laquelle il y a encore des bergers aujourd'hui, c'est pour cette raison-là. Enfin, des bergers, je parle des bergers qui sont... qui partent trois, quatre mois dans l'été garder des centaines de bobis. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était de remettre l'humain dans les champs, de remettre l'humain dans ces espaces de culture comme on remet l'humain parce qu'il y a un prédateur nouveau qu'on a réintroduit et qui était là avant, mais c'était l'idée de remettre l'humain et de redonner une nouvelle échelle finalement à ces espaces qui sont énormes, ces espaces qu'on fait qu'entrevoir. Finalement, la plupart des gens aujourd'hui, ils voient un champ et se disent c'est un champ. Et puis, on ne se demande même pas ce qu'il y a comme céréales dedans, comment c'est cultivé. C'est un champ, c'est un champ. Et en fait, pour moi, c'était important de redonner une échelle, de redonner une dimension humaine et puis une dimension de temps et une dimension de passer du temps. Que ce ne soit pas juste des espaces de production dans lesquels personne ne se rend, mais voilà. C'est ça, ouais. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là, Paolo, mais on a hâte de voir la suite de ton travail. On sait que tu es en cours de travail actuellement d'ailleurs, sur d'autres projets de films. Je voulais juste en profiter pour dire que j'ai réalisé plusieurs films et qu'ils sont tous visibles en accès libre sur mon site internet. Donc, il suffit de marquer Paolo Jacob, réalisateur, et on peut télécharger tous mes films. Trop bien. Super, merci beaucoup, c'est très généreux. Merci beaucoup. On ira aller voir. Pas de soucis. A bientôt, au revoir. Au revoir. Et donc, on va continuer sur Zoom, mais avec Ophélie Noury pour son film La Liorona. Bonjour. Je voudrais apparaître. Bonjour, Ophélie. Bonjour. Merci beaucoup d'être là et d'être restée là aussi, d'avoir écouté tout le monde. Merci beaucoup pour ce film qui nous a beaucoup marqués tous et on est très heureux de la voir dans cette sélection. Je commence ou tu veux y aller, Paul ? Peut-être une première question pour savoir comment tu as travaillé avec ces archives, comment tu en es arrivée à travailler sur cette femme, Michelle Fir, qui est assez fascinante ce portrait que tu dresses. Comment tu as travaillé là-dessus ? Je suis monteuse et le film est mon film de fin d'études parce que j'ai fait la famille sans montage et on a une seule consigne pour le travail de fin d'études, c'est de travailler à partir d'archives. J'avais croisé quand j'étais à la fac, on m'avait conseillé de lire Les passagers du Roissy Express de François Maspero et j'avais adoré et ensuite j'ai lu tous ses romans et c'est à travers lui que j'ai découvert la vie de Michelle Fir. Et du coup, quand il a fallu choisir un sujet, tout de suite, je me suis dit je vais travailler là-dessus et donc ensuite, j'avais la possibilité, j'ai passé beaucoup de temps à lire des livres, à me documenter, à rencontrer des gens qui l'avaient connus et ensuite, il a fallu commencer à travailler et en fait, quelque part, j'ai eu la chance de ne pas tomber sur un fond d'archives parce que j'ai dû en fait tout… J'avais cette personne et ensuite, il y avait une… ce n'est pas une histoire à raconter, mais quelque chose à trouver et en fait, j'ai vraiment travaillé en faisant les choses, c'est-à-dire que j'avais 13 semaines de montage et du coup, tous les jours, je venais à la salle et en fait, je construisais le film avec à peu près tout ce que je pouvais trouver ou je construisais mes séquences et comme je n'avais pas de matériel de base, tout était possible et donc en fait, c'était construire aussi avec toutes les images que je n'avais pas quelque part. Au départ, tu n'as aucune image d'elle à part, il y a cette photo sublime à la fin, une apparition, du coup, ça en fait un choix très très fort qu'elle vienne juste à la fin après tout ce qu'on a vu. Il n'y avait rien du tout, c'était un peu l'image manquante, il fallait composer avec d'autres choses, ça ? Pas vraiment parce qu'en fait, j'avais des photos parce que j'ai rencontré une amie de Michel, Annie Trégault, qui en fait, m'a partagé des photos, des photos d'Eldeux, d'adolescentes, jeunes adultes et j'avais également, elle m'a donné une amie à elle, Jacqueline Monpierre, elle avait réalisé il y a 20 ans des entretiens de gens qui aujourd'hui en fait sont très malades, très vieux ou morts pour la plupart et où il y avait ces entretiens-là qui ont été une base très importante aussi du travail où c'est des gens qui l'avaient connu qui la racontaient. Mais du coup, au début, je pensais que ça ferait partie du film et en fait, finalement, ça fait partie du film et ce n'est pas une archive que j'ai utilisée. Et du coup, juste pour tout ce travail écrit, c'est un texte que toi, tu écris, donc tu viens de nous dire un peu que tu as fait des entretiens, tu as lu des choses sur elle, tu as tout composé. Est-ce que tout est absolument minutieusement vérifié ou est-ce qu'il y a aussi une part de projection de ta part d'aller vers un récit plus ouvert, plus fictionné peut-être, fictionnalisé ? Oui, en fait, l'idée, c'était, en fait, je me suis très vite rendue compte que je ne pouvais pas raconter la vie de Michel Fierck de A à Z et de toute façon, de façon exacte. Donc, j'ai décidé de tisser, en fait, à partir du moment dont on m'avait raconté qui ont pu faire partie de sa vie ou qui ont un peu, donc c'est des, en fait, c'est des histoires, je me suis raccrochée à aussi ce qui était, en fait, ce qui m'avait plu, donc le drame d'amour, l'engagement, le, voilà, cette idée du jusqu'au boutisme et, en fait, de tisser à partir de ça. Donc, tout est vrai, mais tout est romancé, quoi. Et justement, c'est très clair. Si, bien sûr, c'est très clair, merci. Et tu parles, justement, de ce jusqu'au boutisme et c'est vrai qu'elle est fascinante d'engagement total, absolu. Beaucoup de sociologues comme Jacques Chillon se sont intéressés ces dernières années, enfin, depuis 20 ans même, au potentiel déclin du militantisme. Qu'en penses-tu ? Est-ce qu'il y a encore des Michel Fierck aujourd'hui, au XXIe siècle où elle se réinvente ? Moi, je pense qu'elle se réinvente et qu'on n'est plus dans les mêmes... Et en fait, nous, on est en fait dans les mêmes dispositifs. Par exemple, c'est la question du terrorisme et de l'engagement. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et quand je regarde, par exemple, aujourd'hui, au Kurdistan, l'armée kurde libre où les gens du monde entier vont pour défendre un idéal de société aussi qui est en fait l'aboutissement. Parce que l'idée du Kurdistan est l'état anarchique. Un état... Donc, en fait, il y a aujourd'hui, ça existe encore et dans le sens où c'est des trajets de personnes qui sont finalement en fait les mêmes. j'ai l'impression et qui sont intéressantes à l'interroger, je crois. Oui, complètement. Et je me dépasse complètement, mais juste, je me demandais un peu parce qu'il y a toutes ces archives, il y a tous ces textes, mais il y a quand même un ancrage au présent. C'est ces images que j'imagine que tu as filmées, toi, ou quelqu'un autour de toi. On est dans une voiture, sur le périph. Je me demandais un peu quelle valeur tu leur donnais et pourquoi cette présence-là ? Oui, c'est des plans que du coup, quand j'ai tourné, on a pris une caméra et on a loué une voiture et on est allé faire des tours de périph. C'était l'idée d'avoir un temps dans le film où en fait, on puisse ré... Je vous le dis maintenant, mais peut-être qu'en fait, ce n'était pas si conscient qu'en le faisant, mais ça l'est toujours peut-être un peu. Mais c'était d'avoir un temps dans le film où on peut ré... réinvestir en tant que spectateur et en tant que personne qui regarde le film, l'histoire qu'on a racontée et la remettre... C'est-à-dire de la repenser au présent. C'était un peu l'idée d'à la fois une... de laisser de l'espace. Merci. Tu veux poser une autre question ? Peut-être par rapport aux textes qui jalonnent tout le... C'est ces courts textes qui jalonnent tout le film. Ils sont courts, ils sont... La taille diffère et donnent le tempo et le rythme. Comment tu as travaillé là-dessus ? Du coup, je suis partie. Il y avait ces lettres de Michel Fir que j'ai pu récupérer qui ont été aussi très importantes à un moment... C'était vraiment un moment du travail où il fallait commencer le montage et en fait, ça a été une espèce de bouffée d'air frais parce qu'il y avait cette femme qui était partie en Amérique latine et qui avait donné sa vie à la Révolution et là, je retrouvais des lettres où elle demandait à sa mère de lui envoyer des tampons et c'était en fait le... C'est à ce moment-là où du coup, je me suis... Voilà, le film a pris forme aussi parce que elle était devenue quelqu'un pour moi à travers ces lettres-là et donc voilà, j'y ai composé à partir de ça donc il y en avait beaucoup, il y avait des trucs que j'adorais où elle parlait de langoustine et où elle parlait de qu'est-ce qu'on mangeait à Cuba mais bon, il a fallu lui faire un choix et ensuite pour les cartons, l'écriture des cartons, ça s'est fait, oui, en fait, au fil un peu de la... J'avais écrit sur papier l'histoire telle que je la connaissais, les éléments que je pouvais en avoir et en fait, ça a été beaucoup un travail aussi d'enlever des choses et d'aller en fait à... Je ne sais pas si c'est l'essentiel mais à une forme moins... Voilà, pas romanesque. Je voulais quelque chose de très factuel qui pouvait en fait pour encore en fait charger les images qu'on... Les archives et les séquences que j'ai construites de la possibilité de ce qu'il y a autour en fait les quelques faits qu'on a. Je ne sais pas si c'est très très clair. Si, si, c'est très clair. Eh bien, merci beaucoup. On va finir là-dessus. Merci infiniment d'être venue nous parler de ton film et bonne continuation avec les prochains. On a hâte de te voir la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada